C'est l'heure du sonneur Alors je ne sais pas si vous le savez mais la Hongrie a pris la présidence de l'Union Européenne depuis le 1er juillet et il faut dire que son premier ministre est ultra actif tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du jeu européen à l'international il s'est lancé dans une série de visites officielles mardi l'été de la semaine dernière il est allé voir Volodymyr Zelensky en Ukraine vendredi c'était Vladimir Poutine en Russie d'ailleurs qui a bien choqué nos dirigeants européens puis il s'est envolé, ça c'est le plus récent pour la Chine hier dans ce qu'il a pu appeler, d'ailleurs il a tweeté là-dessus, sa mission de paix 3.0 le but affiché de ses visites successives étant de trouver la solution la plus rapide pour une paix durable en Ukraine c'est ce qu'il explique en tout cas je vous propose d'écouter un extrait de son retour de Moscou il est dans l'avion et il y a un extrait en anglais, on écoute ça I'm friend of the peace the reason why I negotiate with Putin because I'm looking for the shortest and quickest way how to stop this war and create a peace but I remain the only Western leader I'm the only Western leader now who can have a chance to talk at the same time with Kiev and Moscow all the others created a situation when they have no chance to direct communicate with the two main actors especially with the Russians real negotiations cannot happen without the involvement of both parties so whatever they are doing without him, it means nothing which is quite logical anyway that he is 100, more than 100% rational person when he negotiate, when he starts to explain a point when he makes a proposal saying yes or no he is super rational Well, I'll give you a introduction Vladimir Putin is a friend of the peace the most short way to the peace it is obviously to give the word to two countries who are here in the game Kiev and Moscow I repeat what he says he says I'm the only leader to be able to talk and to Kiev and to Moscow we put in place real negotiations and he ends in explaining that Vladimir Putin is ultra rational so Vladimir Putin is 100% rational so obviously a description and even an avance here which goes against everything that has been done by our European dirigeants who have always refused to talk to Vladimir Putin so to talk about that and also what is happening at the European level I'm very happy to receive Thibaut Giblin Bonjour Thibaut Giblin Bonjour Et merci beaucoup Merci beaucoup d'être avec nous Vous êtes je le rappelle diplômé en histoire en sciences politiques enseignant au Mathias Corvinus College of Budapest auteur de Pourquoi Victor Orban joue et gagne aux éditions FAUV et puis encore vous avez préfacé la traduction française de Comprendre la stratégie hongroise de Balsas Orban aux éditions La Nouvelle Librairie Alors commençons avant de parler du jeu européen par revenir sur ces derniers voyages de Victor Orban et donc cette volonté de paix 3.0 pensez-vous vraiment que ce soit sérieux qu'il y ait une possibilité de mettre en oeuvre la paix ? Alors il y a deux éléments D'abord la mission de paix en elle-même donc le 1.0 c'était la visite à Kiev 2.0 à Moscou 3.0 c'était à Pékin et Victor Orban est maintenant à Washington pour les 75 ans de l'OTAN et c'est la mission 4.0 Ah ok on avait raté la dernière Il y a donc la volonté d'être assez exhaustif d'aller voir tous les acteurs la première vertu de cette mission c'est de faire tomber les masques c'est de montrer que lorsque on s'adresse d'abord à Volodymyr Zelensky et qu'on a une démarche de paix pour sauver des vies en Ukraine on s'attire la colère de tous les dirigeants européens et occidentaux donc là c'est la preuve que la rhétorique et plus que la rhétorique la stratégie de ceux qui nous dirigent c'est de nous entraîner vers la guerre et Viktor Orban sait que les peuples européens n'en veulent pas de cette guerre donc il fait le pari de s'appuyer davantage sur le consensus majoritaire dans la population que sur des élites qui sont très largement des relais de la machine de guerre américaine bien plus que des souhaits de leurs électeurs la deuxième chose c'est que la présidence hongroise va durer 6 mois et donc en 10 jours il a déjà battu un travail considérable pour ouvrir des voies de négociation très vraisemblablement rien n'aboutira avant le mois de novembre c'est-à-dire avant que les élections aux Etats-Unis aient changé la donne ou pas et si jamais Donald Trump revenait au pouvoir alors là les efforts diplomatiques et cette espèce de mise en relation préalable pourraient porter ses fruits et finalement poser devant le fait d'accomplir les fauteurs de guerre et mettre l'Ukraine à la table des négociations dans le meilleur intérêt de la population ukrainienne et évidemment des pays européens en général si on s'arrête un tout petit peu là-dessus c'est quand même intéressant ce que vous venez de dire le fait que finalement ces visites organisées par Viktor Orban notamment quand il est allé voir Zelensky et Vladimir Poutine ont été condamnés par les principaux dirigeants européens je rappelle von der Leyen Charles Michel Joseph Borrell et vous disiez ça prouve finalement ça les met face à leur inaction ça prouve bien qu'ils n'ont pas envie de régler ce conflit c'est quand même terrible rien que de faire un focus sur ce point là en fait c'est difficile pour les dirigeants européens de condamner Viktor Orban mais la manière dont ils l'ont commenté c'est de dire premièrement c'est une décision uniquement du chef d'état hongrois mais ça n'engage pas la présidence de l'UE ce que Orban assume d'ailleurs il est en il profite de cette présidence mais il fait oeuvre d'abord en tant que premier ministre hongrois deuxièmement c'est la manière dont Ursula von Leyen notamment a commenté la visite en disant la seule façon d'aider l'Ukraine c'est de lui donner plus d'armes et c'est de gagner la bataille militairement or cet argument qui pouvait avoir un sens six mois après le début du conflit voire un an après le début du conflit n'en a plus désormais puisque l'Ukraine est sur le recul depuis plus d'un an et que la guerre d'attrition se fait en sa défaveur donc on voit à quel point il y a un vide stratégique et à quel point la posture des dirigeants européens est simplement arc-boutée sur les intérêts des marchands d'armes nord-américains principalement oui mais finalement l'action ici de Victor Orban peut les gêner puisqu'elle met en évidence leur inaction voire leur blocage dans un cessez-le-feu qu'il semble malgré tout vouloir dans le discours en tout cas évidemment arriver à la fin de cette guerre mais on voit bien ici qu'ils sont terriblement gênés par cette action hongroise c'est quand même intéressant ça les ulcère véritablement parce que Victor Orban est en train de faire tomber le tabou de la peur il est impossible de dire que cette guerre est une absurdité parce qu'on va se faire critiquer par les médias c'est notamment pour ça qu'en France que ce soit Reconquête ou le Rassemblement National ces parties-là n'ont pas pris position en faveur de la paix depuis des mois et des années simplement parce qu'ils ont peur de se faire rosser médiatiquement donc ça avait commencé comme ça avec Reconquête à ce moment-là Eric Zemmour était encore candidat pour la présidentielle et puis il a complètement arrêté de tenir ce discours parce qu'il s'était pris des remonts transmédiatiques on va dire et ce voyage avec Xi Jinping aussi est-ce que vous pensez que la Chine a un rôle à jouer aussi dans ces pourparlers indéniablement puisque d'abord c'est désormais la plus grande puissance économique mondiale et la Russie s'appuie sur cette profondeur stratégique eurasiatique enfin asiatique pour tenir dans la durée donc la manière dont la Chine va interagir avec Moscou détermine la conduite des opérations pour la Russie alors deuxième sujet finalement toujours Victor Orban extrêmement actif en ce moment c'est vraiment intéressant de le suivre c'est plus du côté européen et intérieur des arcanes européennes puisqu'il vient de créer un nouveau groupe parlementaire intitulé enfin nommé le Patriots of Europe les Patriotes d'Europe qui réunit qui pour le moment accueille 84 députés dont donc les Espagnols de Vox la FPO en Autriche la Lega de Matteo Salvini des Néerlandais de Gert Wilders et le Rassemblement National et on a pu voir en effet cette annonce aussi du côté de Jordan Bardella alors ça c'est intéressant aussi qu'est-ce que ça veut dire ce nouveau groupe alors d'abord le nom c'est les Patriotes pour l'Europe donc l'idée c'est de réconcilier la défense des patries européennes et la défense des patries et celle de l'idée européenne et de ne pas annuler de manière un peu hémiplégique cette espèce de choix absurde soit on est pour l'Europe soit on est pour les nations le but c'est évidemment de travailler en synergie ensuite la grande nouveauté de ce groupe c'est qu'il est constitué de trois parties initialement qui viennent de formations différentes le FIDES de Victor Orban bien sûr qui venait du PPE qui a été jusqu'en 2021 qui était au nom l'inscrit depuis mais aussi le parti anneau de Andrei Babich un parti tchèque qui était dans le groupe d'Emmanuel Macron le groupe Renew c'est un parti en fait attrape tout quand il s'est lancé qui est donc Andrei Babich a gouverné son pays de 2017 à 2021 il est très fort dans les sondages il est arrivé en tête et donc la légitimité démocratique de ce parti est forte et par ailleurs Andrei Babich est un est un ami d'Orban troisièmement le FP autrichien qui lui vient du groupe ID identité et démocratie qui en fait s'est complètement très largement fondu a rejoint finalement ses patriotes pour l'Europe en gagnant en je dirais en crédibilité l'ouverture en crédibilité avec bien sûr ce parti de gouvernement depuis longtemps au pouvoir qu'est le FIDES mais aussi en articulant des forces politiques qui viennent de Renew avec Babich mais aussi même des gens débauchés du groupe ECR je pense au parti Vox les espagnols ça veut dire que ID est mort le groupe ID c'est ça ID c'est annulé remplace le précédent si je puis dire sauf que c'est pas à l'initiative d'ID qu'a été fait ce nouveau groupe mais de fait alors tous les partis d'ID à l'exception des Estoniens qui ont rejoint l'ECR et à l'exception du parti tchèque qui lui s'est trouvé orphelin ont rejoint la nouvelle formation et là c'est une nouvelle qui est arrivée qui va se concrétiser aujourd'hui un autre groupe va se créer un groupe autour de l'AFD qui s'intitulera si les informations sont bonnes c'est le groupe c'est les nations pour une Europe souveraine ou non Europe des nations souveraines excusez-moi Europe des nations souveraines autour de l'AFD voilà et donc ça c'est très intéressant pour Patriot pour l'Europe puisque le rôle de mouton noir le parti va être rendossé par l'AFD finalement sera encore à droite comme reconquête pour le Rassemblement national il faut toujours un plus extrémiste que ce soit et ce qui est intéressant aussi avec ça on avait entendu en effet Victor Orban appeler de ses voeux une grande réunion de la droite nous on avait pensé ID et le groupe ECR finalement là c'est pas vraiment le cas c'est à dire que ID oui se font dans ce nouveau groupe mais ECR continue d'exister et d'ailleurs on voit que les marionnistes ont rejoint enfin marionnistes reconquête etc ont rejoint eux le groupe ECR absolument vous parliez de reconquête Sarah Tnafo siègera dans le nouveau groupe avec l'AFD d'ailleurs le Rassemblement national avec ses 30 députés et Jordan Bardella en tant que président siège dans le groupe Patriote pour l'Europe et en effet dans le groupe ECR vous avez les 4 députés sécessionnistes qui ont été élus et qui ont suivi Marion Maréchal alors qu'on Victor Orban souhaitait quand même une union là on a encore une division on va dire d'une droite nationale plutôt entre 3 groupes c'est ça si j'ai bien compris le nouveau groupe de l'AFD en fait ça n'empêche pas les coopérations et les votes communs deuxièmement il y a des différences d'agenda et de priorité politique notamment l'atlantisme est au coeur de l'ADN d'ECR le groupe ECR est fondamentalement atlantiste ils sont alliés à l'échelle mondiale avec les républicains américains et le Likoud israélien oui mais c'est d'ailleurs un reproche qui est souvent fait à Georgia Meloni et peut-être à raison et par exemple dans les démarches de paix Victor Orban entre Moscou et Pékin est allé au conseil des états turcs il y a rencontré Erdogan et parce que les états turcs et principalement la Turquie seront un acteur central de coopération et de discussion entre Moscou et Kiev le groupe ECR par la voix du député chypriote a attaqué Victor Orban pour être allé à cette réunion alors qu'un représentant de la partie occupée de Chypre par les Turcs y était pour Victor Orban évidemment la priorité c'est de négocier la paix dans l'intérêt de l'Europe et peu importe que il y ait un potentat turcophone de Chypre qui soit présent à cette réunion qui réunit tous les chefs d'État des pays turcophones vous voyez cette approche en fait ce pragmatisme qu'a Victor Orban il pourrait plus difficilement se le permettre s'il était englobé dans ce grand groupe et finalement en termes de nombre de députés c'est le Fides de Victor Orban qui est la deuxième délégation derrière le Front National évidemment le Rassemblement National alors qu'il serait bien plus dilué s'il était dans ce groupe dirigé par Djordja Meloni et enfin il faut vraiment bien assister là-dessus il y a la volonté pour Victor Orban de continuer à débaucher des députés et des délégations notamment au TPE et peut-être que ça se fera au bénéfice de son coût peut-être au bénéfice du groupe ECR mais le but c'est de travailler en symbiose d'avoir je puis dire de chasser en meute et de ne pas chercher à être un monolithe pour la beauté du monolithe oui mais je comprends qu'il y ait toutes ces stratégies donc en tout cas vous considérez que ce groupe aujourd'hui ne sera pas marginalisé il pourra vraiment peser il sera le combienième groupe au sein de l'Union Européenne à Bruxelles ? c'est le troisième groupe il est plus important qu'il est devant aussi le groupe d'Emmanuel Macron Renew donc il est juste derrière le PPE et le Parti Socialiste Européen ah oui donc c'est très important en plus il y a donc c'est un parti de gouvernement qui le constitue notamment pour le Fides le FPE est en bonne position pour remporter les élections en Autriche Babiche pour les remporter en République Tchèque donc le but c'est aussi de faciliter et après une coordination au Conseil de l'UE et pas seulement au Parlement et bien merci beaucoup Thibaut Giblin pour toutes ces informations et donc ce scoop et Sarah Knackfaux qui va rejoindre ce tout nouveau groupe comment s'appelle-t-il ailleurs le nouveau groupe de l'AFD ? ce sera l'Europe pour les nations souveraines l'Europe des nations souveraines merci beaucoup en tout cas Thibaut Giblin et je rappelle vos deux livres Pourquoi Victor Orban joue et gagne aux éditions FAUV et puis vous avez préfacé la traduction de comprendre la stratégie hongroise de Balash Orban aux éditions La Nouvelle Librairie merci encore et puis Toxin continue chers amis Sous-titrage Société Radio-Canada